Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Et aujourd'hui, on va parler des montagnes, on va parler un petit peu de communication et on va parler de boxe, mais pas n'importe laquelle. Et pour ça, je reçois Vanessa Favre. Salut Vanessa, comment tu vas ? Bonjour Pascal, ça va bien ? Bonjour à tous. Alors Vanessa, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Oui, je m'appelle donc Vanessa, j'ai 45 ans, j'habite à Praloniens-la-Vanoise, en Savoie, donc plus précisément en Tarentaise. C'est une petite station village de montagne qui accueille des gens l'été et l'hiver. Voilà, un très bel endroit. Et je, pardon, et je, oui, parce que je ne suis pas que ça, je ne suis pas que praloniens-laise. J'ai créé ma petite entreprise de communication qui s'appelle Tout comme ci. Mais bon, de toute façon, je pense que dans l'interview, on va découvrir que ton village est très important pour toi. Oui, il me coule un peu dans les veines, on va dire. Alors, comme je le dis à chaque fois, pour chaque invité, j'aime bien commencer en fait par le début et notamment par l'enfance. Et donc, Vanessa, quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Ce que je me souviens, quand j'étais petite à l'école, quand les profs nous demandaient ce qu'on voulait faire quand on serait grand, il y avait des réponses, voilà, je veux être vétérinaire ou je veux être maman. Moi, j'avais des copines qui ne voulaient être que maman. Et moi, en fait, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Ma plus grande question, c'était, est-ce que je vais faire un métier qui me plaît et je quitte mon village ? Est-ce que je fais quelque chose qui me plaît un peu moins et je reste dans mon village ? Ou est-ce qu'un jour, j'aurai la chance de faire quelque chose qui me plaît et d'être dans mes montagnes ? Et j'ai la chance, je pense, aujourd'hui d'avoir trouvé la plus belle alternative. Voilà, j'ai créé mon entreprise, je fais des choses que j'aime et je suis dans mes montagnes. Donc, j'ai beaucoup de chance. Alors, justement, comment elle était la petite Vanessa, voilà, enfant ? Elle était très intéressée par les gens. Elle aime beaucoup les gens, la petite et la grande, toujours pareil. par le partage, la communication, le fait de parler, d'échanger, de donner, de recevoir. Elle avait beaucoup besoin de ça et c'est encore vrai aujourd'hui. Voilà, ce qui est le plus, on va dire, ce qui me caractérise le plus, les autres, plus bizarrement. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimais faire, enfant ? Quelles étaient les choses que tu aimais faire, enfant ? Oui, j'aimais construire, j'aimais fabriquer, j'aimais bricoler, j'aimais aller sur les chantiers de BTP avec mon père. Il y a une grande entreprise de BTP. Donc, tous mes congés, je les passais à le suivre dans son 4x4, à répondre au téléphone pour lui. Voilà, j'aimais, j'ai toujours eu une imagination assez fertile, ça bouge beaucoup dans ma tête. Donc, pas hyper active, mais on va dire que mon cerveau a du mal à trouver du repos. Il faut toujours que ça tourne, dès que je vois quelque chose, j'ai une idée, dès que j'entends quelque chose, j'ai une idée. Même quand je marche dans mes montagnes, je vois un animal passer, alors là, de temps en temps, si, quand même, je m'arrête et j'admire. Je vais un peu dans le monde de Walt Disney, mais bon, voilà, j'ai un peu toujours le cerveau en marche et il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, justement, j'aimerais bien revenir sur cet aspect que tu aimais bien fabriquer des choses et que tu aimais bien te promener avec ton père, qui avait une entreprise de BTP, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce que tu aimais fabriquer ? Des choses qui peuvent servir aux gens, principalement. Donc, bien évidemment, dans le BTP, ça coulait de source. On construit des maisons, on construit des hôtels, on construit des ponts, on répare des routes, donc ça sert à tout le monde. Et moi, ben voilà, quand je me suis mise un petit peu à faire aussi de la peinture, donc là, on va dire que c'était un besoin. Je trouve que la créativité, elle apaise parfois les difficultés du cerveau et du coup, j'ai fait pas mal de peinture. Donc, j'en ai fait, bien évidemment, ce n'était pas pour moi parce que je fais toujours les choses mieux quand je les fais pour les autres. Donc, j'ai commencé à faire du pop-art. En fait, je cherchais une idée de cadeau pour mon père qui a un peu tout ce qu'on peut souhaiter. Enfin, voilà, il n'a pas besoin de grand-chose de matériel. Donc, ben voilà, j'ai commencé à faire un tableau comme ça pour faire plaisir à mon père. Et puis ensuite, ça a été un autre pour quelqu'un qui avait vu ce que j'avais fait à mon père. Après, ça a été des portraits pour des grands-parents qui voulaient avoir leurs petits-enfants en portrait. Après, ça a été des idées cadeaux. Et puis, donc voilà, il y a eu un peu ça, donc le pop-art. Après, ça ne me suffisait plus la peinture, donc j'ai décidé d'utiliser des matériaux pour donner forme à certaines choses. Et donc, j'ai pris mon modèle préféré, c'était une vache, une magnifique vache. Bon, là, j'en ai 12 000 devant moi dans les prés, donc ça me parle toujours autant. Mais voilà, je ne voulais plus les peindre, les vaches, je voulais leur donner corps. Donc, j'ai fait des vaches en rondin de bois, j'ai fait des vaches en bouchon en liège, j'ai fait des vaches avec du sable de collioure. J'ai fait, voilà, j'ai du mal à m'arrêter à une seule idée. Il faut toujours que ça avance et que ça continue, quoi, voilà. Stas, tu as commencé la peinture à partir de quel âge ? C'est venu un peu tard, mais j'ai toujours dessiné gamine, mais je n'ai pas forcément de talent. Le pop-art, c'était simple, je prenais une image, j'utilisais un logiciel qui me donnait les images à la Andy Warhol et après, c'était du calque. Donc, n'importe qui, un enfant de 10 ans peut le faire. Moi, le pop-art, vraiment, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années à peu près, donc j'avais déjà 30 ans. D'accord, ok, très bien. Et avant, donc, si on revenait un petit peu en arrière, est-ce que, voilà, donc, tu disais que tu dessinais, mais dans l'enfance, donc revenons vraiment dans l'enfance. Donc, c'était quoi ? Tu avais des activités créatives ou alors pas du tout ? Je dirais que ma créativité était bloquée à un autre niveau. Elle était bloquée, alors, si on parle de l'enfance, ça va être plus compliqué, mais en grandissant, ça s'est plus exprimé dans mes métiers, en fait. Pas dans mes métiers parce que je n'ai pas de métier. Moi, j'ai fait plein de travail, mais je n'ai pas de métier. Je n'ai pas d'étiquette de métier. Et par contre, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire dans ma jeunesse ? Il fallait toujours que je m'implique. Voilà, j'étais déléguée de classe. Ce n'est pas de la créativité. Pour certains aspects, elle n'est pas hyper constructive. Elle était un peu idéologique à certaines périodes. Après, c'était dans mes travails. Je ne me contentais pas de faire ce qu'on me demandait de faire. Il fallait toujours que j'aille trouver des solutions pour améliorer telle ou telle chose. Voilà, même quand je travaillais en cuisine et que je faisais la plonge, je trouvais des installations qui facilitaient le travail un petit peu de tout le monde. Voilà, il fallait toujours qu'il y ait quelque chose en plus. Je ne peux pas me contenter de faire ce qu'on me demande de faire. Il faut toujours que j'aille plus loin. Et je dirais qu'à l'école, c'était un peu pareil. Il fallait, voilà. Ou alors, je suis rentrée dans le domaine associatif aussi très jeune pour là, toujours un peu dans une idée de créer des moments, de créer des événements, de réunir les gens, de faire passer des bons moments aux gens. Voilà. Ok. Moi, ce que j'entends, ce que je comprends, c'est que voilà, depuis tout petite, tu es vraiment motivée en fait par être au contact des autres. Moi, c'est ce que je comprends. Oui. Alors, il y a à la fois le contact direct et il y a n'importe quelle autre manière d'être en contact avec les gens et de donner, de partager. Donc, ce n'est pas toujours du frontal parce que dans la communication, effectivement, on rencontre des gens. Ou des fois, dans la communication, c'est ce que je faisais quand je travaillais à l'office de tourisme de mon village ces trois dernières années avant de me mettre à mon compte. J'étais responsable de communication pour mon village. Et ce que j'aimais, c'était trouver la photo qui, moi, me comblait et de la partager avec les gens et de voir qu'en fait, on arrivait au même résultat. Et de leur donner ce bonheur que moi-même, je ressentais. Ok. Ce que je te propose, c'est qu'on va remonter chronologiquement jusqu'à ce que tu fasses aujourd'hui. Parce que voilà, donc là, on a eu un petit aperçu, on va dire, de plusieurs activités, de plusieurs métiers que tu as eus. Et en fait, pour essayer de voir comment tout en fait s'organise, ce que je te propose, c'est qu'on remonte chronologiquement. Donc, on a beaucoup parlé de l'enfance et puis un petit peu de l'adolescence. Comment ça se passe l'adolescence ? L'adolescence, je me suis toujours trouvée un petit peu différente des autres jeunes du village parce que, et même plus petite, je préférais passer mon temps avec les vacanciers, à découvrir les vacanciers, à créer des liens, à apprendre de nouvelles choses plutôt que de me contenter d'être bien en sécurité avec mes copains du village avec qui je vis 365 jours par an. Donc, je passais toutes les saisons d'hiver et d'été à passer mon temps à rencontrer d'autres personnes en fait, voilà. Et à ouvrir mes chakras. Est-ce que je peux dire que très vite en fait, tu as identifié qu'un de tes talents, ou si ce n'est peut-être ton talent, c'est finalement celui d'aller vers les autres ? Oui, peut-être, oui. Ça m'émeut juste d'en parler, parce que forcément, quand on parle, on découvre aussi des choses, que ce soit sur soi ou sur les autres. Et quand on découvre quelque chose sur soi, ça touche tout de suite au cœur. Mais oui, oui, j'avais besoin aussi d'aller vers les autres. Voilà, je n'ai pas eu forcément une enfance et une adolescence très, très gai, on va dire, à la maison. Donc, j'avais besoin beaucoup d'être à l'extérieur, beaucoup. D'accord. Oui. Ok, très bien. Et quand tu te lances dans ta vie d'adulte, quelles sont les premières activités, les premiers métiers que tu fais ? J'ai commencé dans l'éducation nationale. Bon, après quelques saisons, on va dire, de travail de vacances qu'on fait un peu tous quand on est jeune. Mais c'est vrai que nous, ici, on a la chance, comme on est dans un endroit touristique, on a la chance, dès nos 16-18 ans, de pouvoir déjà mettre la main à la patte et comprendre un peu ce que c'est que le monde du travail. Mais, on va dire que mes premières expériences, j'étais donc dans l'éducation nationale où j'étais pionne. Et, alors, pas la pionne qui surveille les enfants dans la cour, c'était un petit peu plus, c'est ce qu'on appelle une pionne d'externat, où, en fait, tu es au bureau toute la journée, tu es le lien entre les conseillers d'éducation, les surveillants et les élèves. Et, donc, de ce travail de pionne qui me permettait de payer mes études, j'ai décidé d'être conseillère d'éducation. Parce que j'aimais, ben, voilà, c'est pareil. On m'a toujours dit, tu seras assistante sociale. J'ai dit, non, non, c'est trop dur. Mais, finalement, il a toujours fallu que je sois un peu dans des situations où je pouvais venir en aide aux gens ou, en tout cas, les accompagner le plus possible. Donc, j'ai tout fait pour être conseillère d'éducation, c'est-à-dire que j'ai passé une licence et j'ai fait fonction de conseillère d'éducation pendant une année. Et, là, je me suis rendue compte que le mammouth qu'est l'éducation nationale n'allait pas convenir à ma personnalité. Parce qu'on est bloqué, on est pieds et poings liés, on ne peut rien faire. Et notre imagination, en fait, elle est vite arrêtée par les contraintes de l'administration, tout simplement, quoi. Donc, il a fallu changer mon fusil d'épaule. Mon père était encore un peu loin de la retraite, mais on va dire qu'il préparait le terrain. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être moi-même reprendre l'entreprise de BTP de mon père. Puisque mon frère ne pouvait pas, ma sœur, ce n'était pas sa cam. Donc, je suis montée à Paris pour me former à la reprise d'entreprise du BTP. Et de fil en aiguille, finalement, je n'ai pas repris d'entreprise familiale pour des raisons absolument personnelles. Parce que j'en avais toutes les compétences. Je suis sortie majeure de promo. Donc, a priori, j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire. Mais voilà, les choses ont fait que non. Je suis restée dans l'école où j'avais fait ma formation. Ils m'ont embauchée. Et donc, pour un surcroît de travail, on va dire. Donc, je me suis retrouvée à la tête de l'association des anciens élèves. Je me suis retrouvée à gérer les jurys d'admission un petit peu partout en France pour rentrer dans cette école. Et donc, à l'issue d'un an de travail, on devait me proposer un CDI. Et puis, malheureusement, je me suis confrontée au problème du monde privé. C'est-à-dire qu'il y avait une personne à la tête de la Fédération française du bâtiment qui ne voulait pas que ce soit une fille qui ait ce job. Donc, je n'ai jamais eu ce CDI. Je suis revenue dans la région. J'ai commencé à travailler à l'école du ski dans mon village. Donc, c'était des saisons d'hiver. L'été, de la restauration, voilà. J'ai essayé de repartir plus bas dans la vallée parce que pour vivre un CDI, c'est quand même plus facile. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà. J'ai beaucoup bourlingué. Beaucoup, 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 beaucoup. Et ces cinq dernières années, j'ai cumulé des travails d'une durée de six mois, donc des remplacements, des choses comme ça, à Pralonian, donc chez moi. Il faut dire qu'entre-temps aussi, j'ai perdu mon frère, mon grand frère. Et là, je me suis dit que je ne voulais plus partir de Pralon, que je voulais rester près de ma famille parce que, voilà, je veux être près d'eux jusqu'au dernier moment. Et j'ai eu de la chance. J'ai pu cumuler des emplois de six mois, six mois plus six mois, jusqu'au jour où l'identité de Pralonian a été remise, on va dire, pas en question. Mais voilà, il y a eu un changement de municipalité comme partout avec une volonté de faire redécouvrir Pralonian à la France et à l'étranger si possible. Et donc, il s'est passé énormément de choses. Ils ont redéfini un petit peu l'image de mon village et son identité visuelle. Et c'est quelque chose qui m'a passionnée. Donc, j'ai participé aux ateliers de marque. Et de fil en aiguille, je trouvais que, voilà, les réseaux sociaux n'étaient pas très, très bien gérés. Je trouvais que la concordance avec tout le travail fait pour redonner une belle image à Pralonian, c'est pas qu'elle était moche, l'image d'avant. C'est juste qu'elle disparaissait. Il n'y avait plus d'efforts de communication qui étaient faits. On travaillait sur des acquis et ça ne fonctionnait plus. Et donc, j'ai proposé au directeur de l'office de tourisme de travailler bénévolement pour les réseaux sociaux. Et ils m'ont dit, non, Vanessa, en fait, on va aller plus loin. On va te proposer de travailler avec nous. Et donc, ça a donné un CDI, voilà, qui a duré trois ans, où j'ai été chargée responsable de la communication et des événements sur Pralonian. C'est très passionnant. On ne va pas dire que je travaillais H24, je dormais quand même beaucoup. Mais voilà, je m'échinais à faire le mieux pour mon village et pour les gens qui l'aiment, à leur rendre la pareille. Et puis, après, il y a eu un changement de direction. On a voulu me mettre dans une petite boîte carrée. Et bon, je ne sais pas si les gens l'auront compris à force de m'écouter, mais on ne peut pas me faire rentrer dans une petite boîte. Il faut que j'aille le craté à côté. Il faut toujours que je… Voilà, la curiosité, l'envie d'apprendre et d'aller toujours plus loin. Et du coup, eh bien, j'ai décidé de mettre un terme à cette collaboration. Et de continuer à faire ce que j'aime, mais pour d'autres personnes. Ok. Et justement, qu'est-ce que tu faisais en fait pendant ces trois ans, en fait, où tu faisais la promotion de ton village ? Je gérais donc tous les réseaux sociaux. Alors, il va y avoir un petit peu de bruit, je suis désolée. Ça, c'est le problème de la montagne. Il y a toujours beaucoup de bruit en intersaison quand on s'occupe de nos maisons. Voilà, excuse-moi. Je gérais les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Je gérais le site Internet, la création du site Internet, la mise à jour. Je gérais les écrans passifs. Les écrans passifs sont des écrans qui communiquent des informations aux gens qui sont sur place. Le programme du cinéma, les événements de la journée, les événements à venir. Et j'étais aussi en charge des événements, on va dire les plus gros événements, à savoir qui prennent beaucoup de temps sur toute une année, même s'ils ne se déroulent que sur une ou deux journées. C'était la Grande Odyssée Savoie-Montblanc et la Coupe du Monde de Télémarque. Voilà, parce que pour un petit village de 750 habitants, des événements de cette envergure, une envergure médiatique pour la Grande Odyssée et une envergure mondiale pour la Coupe du Monde de Télémarque, qui est une discipline sportive, de sport d'hiver, on va dire. Ça demande, on va dire, à peu près six mois de travail chacun. Voilà, mais bon, ça allait bien au-delà puisqu'on était une très petite équipe. Il y avait une personne à l'accueil, la direction, un animateur, un animateur pendant les vacances scolaires et donc moi-même à l'année. Donc, bien évidemment, il y a d'autres aspects, on va dire, plus administratifs en termes de communication qui m'incombaient. Et on a aussi eu, voilà, l'avant-dernière année où j'y étais, une dame qui est arrivée en plein automne, qui était en repérage pour le tournage d'un téléfilm de France 3. Et là, en fait, elle a été absolument impressionnée de l'accueil qui lui a été réservé partout. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment mis à son service. Bon, déjà, elle est tombée amoureuse de Pralognan quand elle a, voilà, à peine arrivée dans le village, elle est tombée amoureuse. Ensuite, elle est tombée amoureuse des gens et elle a tout fait pour que le film se tourne à Pralognan parce que c'était son bébé. Et elle me disait que ça allait être très compliqué parce que le producteur, lui, vient des Pyrénées et qu'il y avait une autre personne qui faisait ce même travail dans les Pyrénées pour trouver le village parfait pour leur histoire. Et voilà, que ça allait être très dur parce qu'il avait un attachement particulier, lui, pour les Pyrénées. Et au final, on a tellement tout chemis notre cœur à l'ouvrage que le film s'est effectivement tourné à Pralognan et que le producteur a remercié Caroline qui avait fait le repérage en lui disant « On a bien fait de ne pas aller dans les Pyrénées, tu nous as trouvé la perle parfaite. » Voilà. Alors justement, quand on est une toute petite équipe que tu dois gérer, on va dire, deux gros événements, donc la fameuse Grande Odyssée et le championnat du monde de Télémarque. Oui. Plus apparemment, donc, voilà ce Téléfi. Des imprévus, oui. Voilà, ce genre de choses, comment on s'organise ? Parce que ça demande énormément de temps. Parce que certes, il y a des choses à… Oui, comment ça se passe au niveau de l'organisation ? Eh bien, c'était un peu, on va dire, à la fois notre point faible et notre point fort avec mon ancien directeur. C'est qu'on n'était pas très organisé. C'est vrai que ça pouvait poser des problèmes de définir qu'est-ce qui était prioritaire, qu'est-ce qui était important et qu'est-ce qui était urgent. Et moi, je sais qu'à l'époque, je mélangeais les deux. C'est-à-dire que tout ce qu'on me demandait était urgent, tout ce qu'on me demandait était important. Donc, je ne faisais absolument pas le tri. Et donc, en fait, tu te démènes. Tu te démènes et tu travailles non-stop. Tu ne prends pas beaucoup de temps pour toi. Et quand tu rentres à la maison, tu continues de travailler. Ton esprit fonctionne tout le temps. Et voilà, c'était du non-stop. Mais c'était ce qui me plaisait. Hum. Voilà. C'est-à-dire qu'on pouvait… Voilà, je consultais mes mails tout le temps. Sur les réseaux sociaux, je réponds tous les jours. H24, je réponds à tous les gens qui mettent un commentaire sur les photos. Pour le tournage, dès qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils m'appelaient. Quelle que soit l'heure, j'étais là. Voilà. On donne sa vie. On donne sa vie. Oui, c'est ce que j'entends. Et donc, c'est un changement de direction qui t'a fait dire « bon, c'est bon, j'arrête ». Oui, ce n'est plus pour moi. Et donc, qu'est-ce que tu as décidé de faire juste après ? Eh bien, en fait, c'est dans la manière de travailler et dans les tâches qui allaient m'incomber que j'ai dit « ce n'est plus pour moi ». C'est-à-dire que, voilà, je n'avais plus mon mot à dire concernant, par exemple, la Grande Odyssée. Je n'allais plus m'en occuper, à part d'un point de vue communication, ce que je faisais déjà avant. et on me faisait faire des missions que je trouvais un petit peu trop scolaires. Et mon village, il n'est pas scolaire. Mon village, il ne ressemble à aucun autre. Et en fait, ce que j'aime dans la communication, c'est justement trouver ce qu'il y a à dire pour le dire le mieux possible, que ce soit par des images ou par des phrases ou par des actions. Et du coup, j'ai dit « si je ne peux plus le faire pour mon village, je vais dans un premier temps essayer de le faire pour des gens de mon village, donc bien sûr des professionnels parce que quand on parle de communication, alors ça peut être des professionnels ou des associations, mais ça peut être aussi des privés parce que voilà, on est une station touristique, donc il y a des gens qui mettent leur appartement à la location, ils peuvent avoir besoin d'un site internet, voilà. Je vais essayer de faire tout ce que je sais faire pour tous ceux qui voudront bien de moi et pour tous ceux qui aiment la manière dont je fais les choses. Ok, et donc tu fais de la communication, donc tu t'es lancé dans de la communication pour ton village, c'est aujourd'hui ton activité ? Oui, ça commence tout doucement. Ok, 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 très bien. Et en parallèle de ça, je t'ai eu en off, tu m'as parlé d'une box que tu avais lancée, raconte-moi l'histoire de cette box. Alors, ça fait à peu près un peu plus de dix ans que j'avais vu sur Facebook cette idée de Givebox qui est originaire d'Allemagne où les gens déposent des objets en bon état de fonctionnement mais dont ils ne se servent plus et voilà, ils les mettent à la disposition de n'importe qui qui passe par là et qui pourrait en avoir besoin. Et je trouvais cette idée absolument universelle et tellement belle que je voulais à tout prix monter ça dans mon village mais voilà, j'étais bon, en dehors du fait d'avoir un travail et de ne pas avoir de temps à y consacrer, il me manquait un lieu, l'endroit parfait puisque voilà, vu les conditions météo qu'on a en montagne, je ne pouvais pas me contenter d'une petite cabane en bois ou de quatre palettes accrochées les unes aux autres, il me fallait quelque chose d'un peu plus costaud pour pouvoir résister aux conditions hivernales et en fait, il y a deux ans maintenant à peu près, on a enterré nos poubelles de tri et donc on a libéré des petits locaux qui étaient destinés au tri des déchets dont un qui se situe en plein centre du village sur la place du marché à côté de la mairie qui est un local en dur donc en béton qui était très grand et donc là je suis allée voir madame le maire et je lui ai demandé si elle était d'accord pour que j'utilise ce local pour créer la fameuse gift box de pralognant voilà et bien sûr elle a été d'accord et on a cherché j'ai cherché un nom avec un petit peu de patois dedans alors on est passé par toutes les étapes la boîte à chenilles la boîte on savait pas trop en fait chenilles on s'est dit que c'était un peu péjoratif voilà on a un peu on s'est fait un petit brainstorming avec une copine qui qui aimait beaucoup cette idée qui m'a aidé sur ce plan là et puis finalement on est resté très simple on l'a appelé la boîte à partage voilà la boîte à partage mais par contre j'ai bien assisté pour qu'il y ait le mot gift box aussi parce que je veux rendre hommage à celui qui a créé cette idée en allemagne et et du coup voilà c'est mon petit hommage à moi et donc la la mairie et l'office de tourisme ont financé la fabrication de l'enseigne aux couleurs de du village avec le logo du village donc ça ça ressemble à quelque chose de très officiel ça ça lui donne aussi une identité très pradonianaise c'est pas voilà ça fait partie de l'entité du village de l'identité aussi du village et donc voilà cette box elle est ouverte 24 heures sur 24 7 jours sur 7 toute l'année et donc les gens peuvent partager vraiment enfin peuvent donner ce qu'ils veulent quoi donc il y a juste une limite il ya plusieurs limites d'un point de vue hygiène et santé les denrées périssables ne sont pas acceptées et les vêtements et les chaussures non plus voilà donc ça j'essaye de me débrouiller un petit peu autrement mais soit pour les faire partir parce que les gens en déposent quand même donc ça demande un entretien effectivement assez assez récurrent et parfois un peu difficile mais bon je quand les vêtements le permettent qu'ils sont en bon état je les donne à une association type Emmaüs ou les petits frères des pauvres ou des choses comme ça la croire rouge et tout ça voilà ok parce que c'est toi aussi donc cette give box c'est toi également qui la gère à complètement d'accord donc même si même s'il y a eu l'aide de la mairie c'est quand même toi qui gère la give box ouais la mairie me met à disposition le lieu ils m'ont donc fourni l'affichage et le règlement c'est un règlement intérieur je me suis renseigné à savoir s'ils voulaient que je monte une association pour la gérer ils m'ont dit qu'ils me faisaient complètement confiance et que c'était pas la peine donc donc voilà j'ai il ya quelques personnes qui passent de temps en temps on va dire faire un peu de ménage mais ça reste on va dire que c'est moi la responsable complètement ouais ok on va passer donc à la partie créativité et au départ est-ce que toi tu te considères comme quelqu'un de créative j'hésite j'ai alors il ya des fois où je suis persuadé que oui ça fait partie de moi et puis à des fois où je me dis mais en quel honneur en quel honneur entre avoir des idées et être créative il peut y avoir un décalage mais finalement je pense que oui un petit peu ouais je pense alors justement pour toi c'est quoi la créativité telle que je la conçois pour moi ou pour les oui 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 non je moi ce qui m'intéresse c'est ta conception c'est passé et bien au final c'est ce serait d'avoir une idée et de jamais l'abandonner de tout faire pour qu'elle aille au bout comme je disais tout à l'heure qu'elle soit visuelle qu'elle soit textuelle qu'elle soit qu'elle soit parlée c'est de pas laisser dormir quelque chose dans un coin qui peut valoir la peine d'être fait ouais pourrait dire ça comme ça ok quels sont selon toi les aspects de ta vie où s'exprime le plus cette créativité il y en a plein il y en a plein la vie boxe pourrait pas nécessairement dire c'est de la créativité puisque l'idée n'est pas de moi j'ai rien inventé j'ai transposé la merveilleuse idée de quelqu'un d'autre à chez moi après peut-être que dans la créativité par rapport à la vie boxe par exemple on pourrait dire que j'ai appris à certaines personnes de mon village que de partager c'était sympa apprendre les choses aux gens c'est ça aussi être créatif peut-être je sais pas il y en a d'autres qui le diraient peut-être mieux que moi je le fais à plein d'autres niveaux alors c'est des choses que j'ai pas encore formalisé mais qui sont dans ma tête ou dans les dix bloc notes que j'ai à la maison à chaque fois que j'ai une idée je vais créer un cahier de coloriage alors on peut dire oui d'accord un cahier de coloriage rien de très original sauf que je vais le faire je vais le faire pour mon village parce que ça n'existe pas et du coup voilà je prends des photos de ce qui me semble le plus parlant et le plus facile aussi en termes de réalisation je le transforme en dessin et j'espère vu que c'est un petit peu en dehors de mon du cadre de mon travail j'espère trouver le temps d'arriver à le mettre en forme de trouver l'imprimeur et de voir un jour le sourire des gens quand ils quand ils l'achèteront voilà et j'ai fait aussi alors ça par contre c'est déjà fait le calendrier des agriculteurs ça c'était donc en 2018 je trouvais un ami photographe qui n'est pas professionnel mais qui fait très belles choses et je lui ai demandé s'il voulait partir dans l'aventure avec moi savoir trouver 12 têtes d'agriculture dans mon village et de vendre un petit calendrier je savais que les gens aimeraient ça y compris nos vacanciers parce que les vacanciers quotidiennes à prallot en général soit ils connaissent depuis longtemps et ils sont déjà amoureux soit c'est la première fois et ils tombent amoureux peut-être pas 100% mais voilà je sais que ça leur fait tous quelque chose et donc ils aiment bien aussi ce côté terroir ce côté visage ce côté ben voilà mettre mettre des gueules on pourrait dire et des animaux sur sur quelque chose qui eux peut être plus abstrait une tranche de beaufort bon ben voilà une tranche de beaufort ben derrière il y a des hommes il y a des femmes il y a des bêtes il y a il y a toute une vie et voilà et en fait oui effectivement ça a super bien marché c'était un joli calendrier où en fait on avait mis une image de l'animal de la ferme en couleur et un portrait de l'agriculteur qui s'en occupe en noir et blanc et donc on en a vendu 150 exemplaires on a récolté après impression 800 euros et avec tous les agriculteurs on a décidé de donner ces 800 euros à une association qui qui s'appelle solidarité paysans voilà qui aide les paysans on va dire les agriculteurs d'autres régions on va dire plus dans la vallée, un peu partout en France, qui connaissent des difficultés qu'on ne connaît pas forcément à Pralo-Nian, parce qu'à Pralo, ils savent, les agriculteurs, ils sont les premiers à le dire, ils ont de la chance. Alors, il faudrait que ce soit eux qui disent pourquoi ils ont de la chance. Ils me l'ont expliqué, mais ce serait peut-être un peu long à retranscrire. Mais voilà, donc on a fait don de tout ça. Et puis, en octobre 2018, il y avait aussi, on a eu beaucoup de soirées dans mon village où, au coucher du soleil, le ciel était rose. Et octobre, c'est octobre rose. C'est le mois de la lutte contre le cancer du sein. Et là, je me suis dit, oh là là, mais c'est trop beau. Alors, j'en ai mis une sur Facebook, parce que je gère, oui, une petite page Facebook qui s'appelle La Vie à Pralo, qui est loin de la page officielle du village, mais qui partage des choses, on va dire, peut-être un peu plus terre à terre. Et on va dire que je peux me permettre sur la page La Vie à Pralo de faire des choses que je ne pourrais pas faire sur une page officielle. Par exemple, parler plus particulièrement de quelqu'un, d'un commerce ou d'un endroit, quitte à faire un petit peu, entre guillemets, publicité. Mais ce n'est pas fondamentalement le but. Et donc, j'ai partagé cette petite photo de Celle Rose. Et là, dans les commentaires, j'ai vu que des amis de la Vallée, des gens qui aiment ma page, en avaient pris plein aussi. Et là, je me suis dit, oh là là, c'est trop beau. On ne peut pas rester comme ça. Du coup, j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux, sur ma page et sur un groupe. Parce que j'ai créé le groupe La Boîte à Partage aussi, pour passer des infos sur La Boîte à Partage. Et il y a une page, un groupe qui s'est créé à Bozelle, suite à celui que j'avais fait. Donc, Bozelle, c'est le petit village qui a un quart d'heure de chez moi, un petit peu plus bas dans la vallée. Donc, où là, il touche un peu plus de monde. Il y a Courchevel qui va beaucoup dessus. Et donc, je leur ai dit, voilà, si vous voulez bien, si vous avez pris des photos du ciel rose, vous me les envoyez. Je voudrais faire des cartes postales qu'on va vendre un petit peu partout. Et dont les bénéfices, en fait, iront à la recherche pour le cancer du sein. Voilà. Et donc, ça, c'est fait. J'ai fait deux cartes postales avec plusieurs ciels roses. On m'a envoyé des ciels roses d'Albertville, de Courchevel, de Méribel, de Champagny, le petit village qui est à côté de chez nous, là, nos voisins, nos cousins. Et puis, j'ai envoyé 300 euros à la lutte pour le cancer du sein. Ok. Tu parlais un petit peu avant, en fait, d'apparemment que tu as un paquet d'idées, un tas d'idées. C'est-à-dire, en fait, tu as une idée et puis, en fait, tu les notes sur un cahier. Enfin, comment ça se passe ? Soit je les mets en branle tout de suite. C'est-à-dire que c'est tout de suite. Je l'ai, je mets tout en route pour qu'elles se réalisent. Si je me retrouve un peu bloquée selon la situation par mon manque de temps ou le travail, ou là, je note dans mon bloc-notes telle idée à faire, qu'est-ce qu'il faut. Voilà. Je fais des listes. Et puis, dès que j'ai pu faire soit une partie, soit la totalité de l'idée, j'arrache la page et je jette. D'accord. En fait, quand tu as une idée, en fait, tu la notes et tu notes tout ce dont tu as besoin pour réaliser cette idée ? Voilà. Et je complète au fur et à mesure parce que ça ne bouge beaucoup dans la tête. Donc, on ne pense pas forcément à toutes les contraintes. On ne pense pas forcément aux obligations. On ne pense pas forcément à mes cahiers de coloriage. Je veux en faire un pour les adultes et un pour les enfants. Donc, celui pour adultes, il va devoir être un peu plus détaillé, comme ça se fait beaucoup, les dessins pour adultes aujourd'hui, qui permettent aux gens de se détendre. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, j'ai une mantra dans la tête. Mais si, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Et donc, je veux faire des costumes, en fait, les costumes qu'on porte pendant nos fêtes traditionnelles. Ce sont des costumes savoyards avec des coiffes, des châles. Mais je me suis dit à un moment, oui, mais attention, Vanessa, si on reconnaît le visage de la personne, tu es obligée de demander à la personne si elle veut bien être dans ton cahier de coloriage. Voilà. Donc, après, je me suis dit, je ne vais prendre que des personnes de dos. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure que l'idée, le fait de la mettre sur papier, ça permet de laisser un petit peu de place pour les nouveautés, pour toutes les choses qui vont venir après, en fait. Voilà. Ça libère de la place. OK. OK. Très bien. Et donc, tu as combien de cahiers, en fait, de bloc-notes, d'idées ? Alors, attends, je regarde. Ah, en plus, tu es juste à côté. Ils ne sont pas tous complets, bien sûr. Il y en a, des fois, j'ai juste écrit sur la première page, mais j'en ai cinq. Cinq. OK. Et donc, en fait, c'est quoi ? C'est un cahier, en fait, par idées ou c'est, en fait, tu as un cahier ou tu as plusieurs idées ? Comment ça s'est réellement ? Alors, en fait, des fois, ça dépend juste de l'endroit où je suis. Il faut que je l'ai sous la main pour pouvoir vite noter. Après, je ne te cache pas qu'il y en a un que j'utilise pour le travail parce que, donc, voilà, j'ai monté ce que j'ai appelé moi un atelier de communication parce qu'une agence de communication, je trouve ça un peu pompeux et je trouve que ça ne me correspond pas beaucoup. Mais c'est vrai que dans cette boîte de communication, j'ai d'autres idées où, là, j'ai besoin soit de partenaires, soit de temps, soit de… voilà, ça a beaucoup évolué depuis six mois. J'aimerais, par exemple, faire un certain t-shirt, un t-shirt. Je ne vais pas dire ce que je vais mettre dessus parce que j'ai peut-être un peu peur qu'on me pique l'idée, mais je me suis dit, bon, ben, moi, je ne peux pas les faire, je ne peux pas les acheter, les t-shirts. Je n'ai pas de magasin, je ne peux pas les vendre. Je suis une micro-entreprise, je n'ai pas de TVA, donc les revendre à un magasin de sport ou quoi que ce soit, ça va être compliqué. Et puis, finalement, avec le temps et en en discutant, comme quoi je n'ai pas si peur que ça, mais là, j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec une personne. Elle m'a dit, présente-moi tes modèles et moi, je m'occupe du reste. Voilà, ça fait partie des idées que j'avais pour mon entreprise qui, finalement, vont se décliner peut-être d'une autre manière et qui sont notées dans mon carnet. Voilà, j'en ai plein. Dès comme ça, j'en ai plein. D'accord, donc il y a un carnet à idées pour ton entreprise et tu as d'autres carnets à idées, on va dire, dans d'autres secteurs, on va dire. Oui, voilà, j'ai encore un peu de mal à faire la part des choses entre le temps libre et le temps professionnel. C'est toute la difficulté de gérer sa propre boîte, en fait. Donc, on va dire que des fois, je passe ma journée à faire des choses qui ne me rapportent rien, à part d'être heureuse, ce qui est déjà beaucoup. Et puis, il y a des fois où je mets ma créativité au service de mon entreprise pour pouvoir manger. Alors, maintenant, on va passer à une partie que j'appelle inspiration parce que je considère que la créativité se nourrit essentiellement de ton inspiration. J'ai une petite partie de la réponse, mais je te la pose quand même. Quelles sont les choses qui t'inspirent, toi ? Les autres. Je ne sais pas si c'est à ça que tu pensais. Alors, les autres, mon village et les autres. Mon village d'abord et les autres après. C'est vraiment ce que j'avais entendu. On entend vraiment que ton village, c'est une énorme source d'inspiration. Oui. Et que quand il te manque quelque chose, tu vas le trouver chez les autres. C'est ça. C'est... Ah, il y a autre chose aussi que je n'ai pas dit, que je fais depuis que j'ai quitté l'office de tourisme. Je suis correspondante pour le Dauphiné libéré. Donc, le journal local sur le bassin d'Albertville. Voilà comment faire parler de son village. Personne ne le faisait suffisamment bien. Je trouve à mon goût ou de manière suffisamment poussée. Donc, quand j'ai quitté l'office et que j'ai pris un peu de temps pour moi, j'ai fait 29 articles en trois semaines. Et voilà, j'étais contente que les anciens du village fassent la démarche de venir me voir en disant « Vanessa, merci, ça fait tellement plaisir, ça fait tellement du bien. » Quand on parle de pralo dans le journal, on sait toujours ce qui se passe ailleurs et on ne montre jamais ce qui se passe ici. Et puis bon, 29 articles en trois semaines, ça peut paraître facile sur une saison, par exemple, estivale où toutes les semaines, il se passe quelque chose. Et là, en l'occurrence, non, c'était au mois de mai. Donc, il ne se passait rien. Mais voilà, je passe à côté de… On a une petite croix sur un monticule à pralo qui se trouve derrière le clocher. Et un jour, je passe dans le village et je dis « mais il n'y a plus la croix ». Je passe à la mairie pour leur demander. Ils disent « ben non, on n'avait pas vu ». Je dis « bon, ben je vais aller voir ». Donc, je pars, je monte sur le petit monticule avec mon chien. Et effectivement, la croix était étalée par terre, cassée en son pied, en son socle. Donc, on a fait un peu un spectre gadget pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Il se trouve qu'on avait eu cinq jours de vent abominable. Ce n'était pas du vandalisme, sinon je n'en aurais pas parlé. Mais voilà, j'ai raconté l'histoire. C'était mon premier article. Et puis après, les 28 autres, je ne sais plus comment j'ai fait. Mais voilà, je passe à côté de je ne sais pas quoi. Et là, je me dis « tiens, ben voilà ». Ok. Et donc, tu continues toujours à être correspondante ? Je l'ai moins fait cet été parce que là, j'ai consacré plus de temps à un accompagnement pour m'aider à créer mon entreprise. Après, d'autres difficultés aussi, c'est que le statut de correspondant est un petit peu un statut compliqué dans le monde du journalisme parce qu'on n'est pas grand-chose. Donc, j'avais un petit peu des problèmes avec notre ami Paul, de son nom de famille Emploi. Donc, cet été, j'ai un peu lâché l'abri. Il fallait aussi beaucoup que je me mette un coup de cravache plutôt que pour mon entreprise. Et là, ça arrive l'automne. Et bien, j'ai recommencé. J'ai trouvé des solutions alternatives pour ne plus avoir de problèmes avec Pôle emploi. Et voilà. Je recommence, mais à un rythme moins soutenu, on va dire. Ok. Alors, Vanessa, dernière question de cet entretien. Qu'as-tu envie de créer aujourd'hui ? À l'instant T. J'ai une idée de calendrier encore là, que j'ai envie de créer depuis… Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date un peu plus de deux, trois semaines. C'est le calendrier. Alors, c'est peut-être moins thématique que mes agriculteurs, mes copains agriculteurs. Mais ce sera le calendrier des minettes. On a des belles minettes à Pralo. Elles font des métiers extraordinaires. Elles sont passionnées par leur village. Et l'idée, c'est de les mettre en avant avec des costumes anciens. Ou des… par exemple, des skis anciens. Voilà, on réfléchit encore. On n'a pas encore trouvé la totalité de l'idée. Mais voilà, il faut que ça plaise aussi aux gens. Il n'y a pas que la famille qui va les acheter. Parce que bien évidemment, derrière, l'idée, c'est toujours de donner… de remettre un chèque à une association. Mais voilà, pour le moment, on se creuse encore un peu la tête. Et puis, on va profiter des journées magnifiques d'été indien qu'on a en ce moment pour trouver la meilleure idée et pour qu'on s'éclate et que les filles soient contentes et que tout le monde soit content. Bon, super. L'interview est terminée. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? Peuvent me retrouver sur Facebook. Pour le moment, tout particulièrement plutôt dans le groupe de la boîte à partage. Voilà, si c'est une idée qui les intéresse, s'ils veulent en savoir plus, il faut demander de rejoindre le groupe. Il y a une ou deux questions. C'est vrai que c'est un groupe qui est devenu aussi un petit peu quelque chose de petite annonce. Donc, je demande aux gens s'ils habitent à Pralognan ou s'ils ne sont que de passage. Mais je leur laisserai répondre qu'ils ont entendu ton podcast et pour les avoir dans ce groupe. Ils peuvent me retrouver aussi sur la page La Vie à Pralo. Je suis la seule à m'en occuper. Donc là, il n'y a pas de demande. C'est une page. On clique sur j'aime. Et puis, en espérant que les petites choses que je partage pourront leur plaire. De toute façon, ce que je fais, c'est que je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Et comme je le dis à chaque fois, si vous n'êtes pas sur YouTube et que vous l'écoutez ailleurs, démerdez-vous. Voilà. Écoute, merci Vanessa pour cet entretien. Merci à toi, Pascal, de m'avoir fait confiance et d'avoir trouvé de l'intérêt dans tout ce que j'ai pu dire, ou au moins dans une partie. De rien. Franchement, c'était très inspirant. C'était vraiment très inspirant. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Allez, je vous dis à plus tard. Salut. Abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien. Ensuite, j'ai une question pour toi. Quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview ? Réponds tout simplement à cette question dans les commentaires.